je voulais juste te poser une question avidya c'est quoi la racine du mot ça veut dire quoi en fait vidya c'est la connaissance et a c'est la négation avidya c'est la négation c'est l'absence de connaissance d'accord merci avidya est-ce que tu peux aussi te faire votre nom ou alors peut-être que tu vas le faire c'est la première définition de l'ignorance alors c'est une méconnaissance afflictive à un manque de clarté de l'esprit sur la nature des quatre vérités oui je pourrais faire un copier-coller ce serait pas mal ça d'ailleurs comme ça vous l'auriez dans le fil de discussion je pense que c'est peut-être pas mal ce qui me trouve moi c'est ce manque de clarté qu'on parle ça veut dire que l'être humain est doté d'une capacité qui fait cette capacité d'ignorance alors qu'il a pu prendre un chemin effectivement différent dans son évolution qui était justement vers la clarté pourquoi a-t-il pris ce chemin de cette absence de clarté ça j'avoue c'est quelque chose qui me paraît fondamental et que moi j'ai du mal à c'est quelque chose sur lequel je me bloque un peu il y avait toujours un point il a pris le chemin c'est une question justement parce qu'il ne le savait pas pour prendre un chemin de voie spirituelle il faut avoir plusieurs conditions déjà il faut avoir un environnement particulier qui permet à l'esprit de pouvoir se focaliser de réfléchir donc il faut quand même avoir un environnement pacifié et c'est pas le cas de toutes les renaissances il y a énormément de renaissances où l'environnement ne permet pas de développer la sagesse et puis il y a la force des habitudes et d'un temps sans commencement la conscience est sans commencement elle a été conjointe à cette méconnaissance et ça la question fondamentale de pourquoi c'est comme ça malheureusement il n'y a pas de réponse c'est un peu un axiome ça c'est que parce que quand j'étudiais j'avais souvent cette question de dire comment ça se fait qu'on est comme ça pourquoi on n'est pas éveillé il n'y a pas tellement de réponse la réponse qu'on donne en général c'est parce qu'on a été habitué parce qu'on s'est habitué à nos émotions perturbatrices qu'on a été dans cet état de méconnaissance depuis des temps sans commencement mais il n'y a pas une raison de sens c'est personne ne nous a jeté là c'est simplement le fait des habitudes c'est simplement le fait qu'on n'ait pas eu les causes et les conditions qui ont permis de créer un environnement capable de générer autre chose ou en tout cas de s'y absorber totalement pour que la méconnaissance prenne fin dans le continuum mental et comprendre ça comprendre le fait qu'il n'y a pas vraiment c'est la responsabilité de nos habitudes de nous-mêmes à travers les âges c'est comprendre aussi le samsara c'est comprendre que depuis des temps sans commencement on a cette association de notre conscience avec un manque de clarté et à la fois de comprendre que la conscience a un potentiel tout à fait l'inverse et que même si les perturbations mentales ont été associées à notre conscience depuis des temps immémoriaux jamais 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 l'ignorance et les perturbations mentales n'ont teinté le potentiel de la conscience à réaliser la nature de la réalité et à de générer cette clarté ultime c'est ça qui est incroyable c'est que le potentiel il n'existe que parce que ces émotions perturbatrices ne viennent en aucun cas teindre souiller par nature la nature de la conscience la nature de la conscience elle a ce potentiel inouï de connaissance qui demande un environnement des causes et des conditions propices pour pouvoir connaître de manière concordante la réalité donc on va reprendre on a vu que il y a différents types de méconnaissances la première c'était en lien avec les causes et les effets et la deuxième c'est en lien avec la nature de la réalité donc la première on a vu qu'elle était responsable des expériences insatisfaisantes à l'intérieur du samsara samsara c'est pas un lieu quand on dit à l'intérieur c'est à l'intérieur du fait d'avoir à sans arrêt renaître sous le pouvoir du karma et des afflictions des perturbations mentales le samsara n'est pas un lieu samsara ça veut simplement dire prendre renaissance encore et encore sans contrôle et la deuxième le deuxième type de méconnaissance c'est en lien avec la nature de la réalité et ce type de méconnaissance il est responsable s'il n'y a que celui-là et pas le précédent par exemple si on a je ne sais pas si on peut dire éliminé je ne sais pas si on peut avoir éliminé le premier en ayant toujours le deuxième ça c'est une question je ne suis pas tout à fait sûr en tout cas si on a le deuxième et pas le premier alors c'est responsable pour une accumulation de karma pour des meilleures renaissances à l'intérieur du samsara le premier la méconnaissance des causes et des effets est responsable des expériences insatisfaisantes des renaissances infortunées à l'intérieur du samsara et si on n'a que le deuxième et qu'on n'a pas le premier c'est responsable de renaissances positives constructives à l'intérieur du samsara mais ça reste à l'intérieur du samsara tant qu'on ne met pas fin à ces deux types d'ignorance la libération et l'éveil sont impossibles il n'y a pas de bouddhéité sans que cette ignorance des causes et des effets de la nature de la réalité n'ait été totalement éradiquée du continuum mental et on va voir comment on fait pour éradiquer cette méconnaissance donc ce deuxième type de méconnaissance fait référence à la manière dont les choses existent donc il y a beaucoup de différentes manières de le comprendre par exemple c'est de surimposer la permanence de méconnaître l'impermanence des choses ça c'est déjà ignorer la manière dont les choses existent j'ai l'impression qu'un lingot d'or par exemple est totalement permanent qui ne change jamais de moment par moment ça on peut dire c'est une méconnaissance c'est peut-être pas la méconnaissance dont on parle ici mais en tout cas c'est la méconnaissance qui de la manière d'exister d'un lingot et on a l'impression qu'à l'intérieur de nous-mêmes il y a quelque chose de permanent aussi quelque chose qui de la naissance à la mort il y a toujours François d'un moment à un moment c'est toujours François il y a quelque chose qui demeure oui je change moment par moment mais il y a toujours un François qui est le dénominateur commun de tous les moments depuis la naissance jusqu'à ma mort et ça c'est une méconnaissance de la manière dont j'existe c'est vrai que François de sa naissance à la mort il y a quelque chose qui reste le nom qu'on peut donner à François mais la personne elle-même moment par moment elle se transforme les atomes à l'intérieur du corps ont une position totalement différente je ne peux pas dire que c'est exactement le même corps d'un moment à un autre mon esprit connaît quelque chose d'autre toutes les choses changent l'impermanence subtile sa réalisation détruit l'inverse qui est la projection d'une permanence en nous et puis il y a la manière d'exister beaucoup plus subtile comment j'existe qu'est-ce qu'une personne est-ce que j'existe de manière intrinsèque est-ce qu'il y a quelque chose qui lorsque je vais pouvoir le chercher par une analyse profonde je vais pouvoir trouver ce François est-ce que François c'est le corps est-ce que c'est une partie du corps est-ce que c'est la collection des parties du corps est-ce que c'est le corps et l'esprit où est-ce qu'il est ce François et la méconnaissance qui parfois par exemple nous fait projeter l'impression que nous sommes équivalents à notre visage on se voit dans le miroir on se dit oh là là François t'as pris un sale coup de vieux on a l'impression que c'est François qui vit on ne fait pas du tout de distinction entre François et son corps ça c'est une forme de méconnaissance sur la manière dont j'existe moi-même sur la manière dont une personne existe et ça c'est responsable si on n'a que celle-là et pas la précédente c'est responsable de rester dans le samsara parce que la cause du samsara c'est qu'on a cette méconnaissance de la nature de la réalité si on met fin à celle-là le samsara n'a plus de cause et condition à son existence et on ne prend plus renaissance au pouvoir du karma et des perturbations mentales donc vous vous souvenez dans la définition de la conscience il y avait quatre parties méconnaissance affective dû à un manque de clarté de l'esprit sur la nature des quatre vérités alors on a l'impression il faut être bouddhiste il faut avoir déjà compris les quatre noves vérités pour avoir la méconnaissance ça veut dire qu'il n'y a que les bouddhistes qui peuvent avoir de la méconnaissance ou il faut avoir acheté le bouquin sur les quatre noves vérités pour ne plus avoir l'ignorance des quatre noves vérités qu'est-ce que ça veut dire exactement la méconnaissance des quatre noves vérités les quatre noves vérités c'est un enseignement que le Bouddha a donné le premier qu'il a donné à Sarnath après son éveil sous l'arbre de la Bodhi et c'est l'enseignement un des plus profonds pour atteindre à la libération pas nécessairement à l'éveil mais la libération se libérer des existences cycliques et il procède par étapes en disant déjà voilà le constat il y a des trucs qui bloquent dans l'existence cyclique il y a des trucs qui bloquent ce qui bloque c'est que on naît on vieillit on prend de l'âge et on meurt ça ça bloque ça c'est un problème premier constat c'est l'existence du problème qui peut déjà être une manière de penser une hypothèse de travail avant de dire les causes du problème on va dire voilà regardez le problème il y a quand même un problème Dukkha en sanskrit on peut dire l'existence de la souffrance la vérité de la souffrance la première noble vérité mais on peut dire c'est le problème ça coince certains le traduisent par stress oui il y a un stress dans le sens de quelque chose qui coince qui fonctionne qui tourne par rond et ce qui tourne par rond c'est que oui je dois reconnaître que je vieillis je meurs j'ai des perturbations mentales il y a des choses que j'aimerais avoir que je n'ai pas il y a des choses que je rencontre que je ne voudrais pas rencontrer je suis séparé des choses que je trouve agréables et ça c'est la vérité de la vie c'est la vérité de la vie à l'intérieur de l'existence cyclique la première des nobles vérités donc la méconnaissance de cette nobles vérités ce n'est pas la méconnaissance d'un copyright posé par le bouddhisme c'est simplement la méconnaissance de l'impermanence on pourrait dire si je projette la permanence de mon existence je méconnais que non l'existence elle a une fin et qu'elle a par conséquent elle est une forme de problématique que à partir du moment où je nais je vais devoir me séparer du corps je vais tomber malade ça c'est un problème je vis des expériences insatisfaisantes bouddhisme mais jamais de nier l'existence de ces choses c'est de les reconnaître profondément parce que sur la base de les avoir reconnus profondément on peut chercher les causes de ces choses là et se poser la question comme un scientifique qui interroge tout ce qui peut l'entourer se dire mais cette souffrance là que j'ai identifiée est-ce qu'elle a une cause est-ce qu'elle a une cause est-ce que je suis vraiment sûr de savoir quelle est la cause de cette souffrance de ce problème qui coince pourquoi je renais pourquoi je vieillis pourquoi je meurs donc méconnaître cette première noble vérité c'est méconnaître l'insatisfaction et si on méconnaît le problème on ne peut pas trouver la motivation pour pouvoir sortir du problème si on ignore qu'on est malade comment on peut essayer d'aller voir le médecin prendre des médicaments donc cette méconnaissance des quatre noves vérités et notamment la première c'est celle-là la deuxième c'est méconnaissance des causes du fait que ça coince quelles sont les causes qui font que mon esprit connaît des expériences insatisfaisantes et bien je ne sais pas par exemple je ne me lève pas le matin en me disant voilà j'ai fait une expérience insatisfaisante je ne suis pas très en forme je méconnais les causes et les conditions qui ont créé cette expérience et les causes la deuxième vérité la vérité des causes au fait que ça coince à la souffrance les causes de la souffrance c'est le karma et les perturbations mentales on appelle ça des liens des entraves ce sont les deux types d'entraves ça c'est les causes du samsara c'est les causes de la souffrance toute la souffrance est causée parce qu'on a des potentiels karmiques qui ont été cultivés par des actions qui ont été motivés par des perturbations mentales et si je méconnais l'implication de mes émotions dans la production de ces expériences et bien encore une fois je ne peux pas mettre fin à ces expériences troisième noble vérité la cessation de la souffrance il existe une fin à ces perturbations mentales et donc aux choses qui sont produites par elles comme le le palmier et son ombre si j'arrive à empêcher que mon esprit génère de l'ignorance en me focalisant sur son opposé et on va voir cet après-midi ce que c'est mais vous le savez sans doute déjà puisque c'est on en a parlé un petit peu ce matin dans la méditation mais quand on arrive à transposer l'ignorance par son opposé de manière pérenne on coupe court à tous ces potentiels karmiques qui ont la capacité de produire des expériences insatisfaisantes et on cesse d'être associé à ces renaissances cycliques et on met fin à la souffrance donc si on ignore ça on ignore la possibilité de méditer sur la nature de la réalité par exemple et la dernière noble vérité il existe un chemin la vérité du chemin qui conduit à la fin de cette souffrance voilà c'est comme si on disait oui c'est possible mais comment on fait comment on fait je dois méditer je dois acheter un truc il y a un pack ça se vend au bureau de tabac comment je fais pour mettre fin à ces expériences insatisfaisantes et bien il existe une voie il faut connaître la voie la méconnaissance de la voie méconnaissance des étapes les trois entraînements supérieurs méconnaissance de l'importance de la discipline éthique méconnaissance de l'importance de la concentration méconnaissance de la sagesse méconnaissance des étapes de comment ça fonctionne quelles inspirations on peut trouver donc voilà méconnaissance des quatre neuf vérités c'est pas encore une fois la propriété du bouddhisme c'est simplement méconnaître à la fois le problème les causes du problème la fin du problème et comment je vais faire pour mettre fin à la fin du problème il y avait dans la définition également autre chose qui était les actions les résultats c'est on l'a vu les trois joyaux ah oui ça veut dire qu'il faut être bouddhiste encore une fois je ne vais pas répondre à cette question mais les trois joyaux c'est le joyau du Bouddha du Dharma et de la Sangha le Bouddha c'est si on doute qu'il y a la possibilité de s'éveiller ou de se libérer puisqu'on ne reconnait pas l'existence d'un être qui ait eu la capacité de se libérer comment on peut comprendre ces quatre nobles vérités comment on va se mettre en route donc reconnaître la possibilité de l'éveil à travers l'inspiration qu'on reçoit d'un Bouddha c'est mettre fin à cette méconnaissance d'un des trois joyaux le deuxième joyau c'est le joyau du Dharma la méconnaissance c'est ne pas être en lien avec les enseignements mais c'est aussi et plus profondément le Dharma ultime c'est cette réalisation directe de la vacuité et la fin de quelque chose sur notre continuum mental c'est à dire qu'une fois qu'on réalise directement la vacuité on commence à mettre fin à couper des petits morceaux on pourrait dire d'empreintes karmiques de manière à ce qu'ils n'apparaîtront ils n'apparaîtront jamais plus ces potentiels on appelle ça une cessation vraie c'est à dire que à partir du moment on réalise directement la vacuité on commence à couper des perturbations mentales et des potentiels karmiques de manière à ce que jamais plus ils ne puissent surgir dans le continuum mental et ça c'est un refuge on prend refuge dans cette direction et on peut le prendre de manière causale c'est à dire prendre refuge dans des êtres qui ont ces réalisations directes de la vacuité ça c'est un refuge je prends refuge dans ces êtres là parce que il m'inspire à accomplir moi-même cette réalisation de la vacuité mais on peut prendre refuge dans notre potentiel nous-mêmes à réaliser la vacuité de manière directe et ça c'est vraiment important quand on prend refuge on prend refuge aussi dans notre potentiel et ça c'est le c'est le refuge résultant ça s'appelle je prends refuge dans ma dans ma réalisation directe future de la réalité je prends refuge dans la cessation vraie future donc méconnaître notre potentiel évidemment que ça ça empêche de de se mettre en marche vers la libération ou l'éveil cette méconnaissance de mon potentiel parce que si je méconnais mon potentiel je peux très facilement surimposer l'impression que je suis mes propres émotions je suis ma souffrance je suis mon angoisse je suis toutes ces choses là et elles sont à l'intérieur de moi complètement unifiées avec mon être donc comprendre son potentiel en se souvenant de cette nature et du refuge du dharma par exemple c'est pardon excusez-moi hop se souvenir du refuge du dharma c'est ce souvenir qu'on a ce potentiel et c'est ce qu'on a fait en début de journée c'est pas créer quelque chose qui n'existe pas c'est ce souvenir qu'on a tout ce potentiel de transformation et après on pourra aller sur la sangha pareil mais c'est pour vous faire comprendre que la méconnaissance des trois joyaux c'est pas c'est pas pour faire que le sang de kalachakra ait plus de monde c'est pas ça c'est simplement observer la direction sûre vers lequel on veut aller d'ailleurs je préfère dire on va vers le refuge plutôt qu'on prend refuge on va vers le refuge je ne vais pas reprendre refuge dans des activités mondaines parce qu'on peut facilement reprendre refuge dans une belle maison un statut social mais est-ce que c'est vraiment des refuges est-ce que ça nous ça nous protège vraiment non ce qui nous protège vraiment c'est réaliser l'évacuité c'est ce refuge du dharma c'est celui-ci le refuge ultime la réalisation directe de la réalité qui met fin à l'ignorance qui met fin aux perturbations mentales qui met fin aux souffrances produites en dépendance de ces perturbations mentales ok donc on va émettre l'hypothèse maintenant changeons de sujet l'hypothèse c'est que en lien avec cette méconnaissance qu'on a un petit peu décrite et bien toutes les émotions perturbatrices naissent et l'insatisfaction naît comment on peut essayer ça c'est l'hypothèse qu'on aimait avant même de l'avoir réalisé par l'expérience maintenant il va falloir qu'on dessine une expérience mentale de se dire comment je vais pouvoir le valider ça comment je peux d'accord c'est vachement abstrait ça en lien avec la méconnaissance les émotions perturbatrices naissent et l'insatisfaction naît comment je peux dessiner une expérience pour essayer de le valider et bien on procède par étapes on va commencer par exemple avec quelque chose de simple on va se dire parce qu'on voit qu'il y a plein d'ignorances différentes on va choisir laquelle on va choisir une simple on va pas prendre l'ignorance d'existence intrinsèque c'est un peu difficile peut-être on va peut-être essayer de prendre pour commencer l'ignorance de l'impermanence c'est-à-dire cette connaissance distordue qui surimpose une permanence sur quelque chose et on va voir est-ce que ça ça pose problème donc on raisonne par l'absurde souvent on crée des expériences absurdes la fois dernière je vous avais c'était sur le module du renaissance et mort vous avez montré que la conséquence absurde de par exemple arriver un jour au centre et de vous dire bon ben voilà ça y est je m'installe j'ai laissé mon appartement dans le 18ème je m'installe au centre Kalachakra il y a les camions de déménagement qui arrivent j'ai acheté un frigo tout neuf j'ai une bonne clim parce qu'il fait parfois assez chaud au centre de toute façon je pense qu'il n'y aura plus personne parce que ça va être mon appartement maintenant et j'ai l'impression que je vais passer ma vie au centre Kalachakra et je projette une idée de permanence que je vais toujours rester ici je vais toujours être là et quand le soir vénérable Elisabeth parce que j'avais trouvé que c'était sans doute un soir où elle allait venir parce qu'il y avait une réunion quand elle va venir en me disant mais François mais tu ne veux pas rester mais c'est quoi tous ces meubles pourquoi tu es qu'est-ce qui t'arrive ça va François elle va venir en me disant qu'il y a une réunion il faut que je parte et je vais dégringoler parce que j'avais l'impression que j'allais rester au centre j'avais l'impression que j'allais c'était ça ma vie maintenant je vais rester au centre Kalachakra et cette dégringolade évidemment elle est douloureuse parce que je m'étais projeté j'avais imaginé que c'était quand même bien j'étais voilà il y a tout ce qu'il faut il y a une petite cuisine il y a un hôtel je peux faire mes méditations j'ai l'impression que j'allais rester sans arrêt donc juste par cette cette conséquence absurde c'est absurde évidemment mais on peut voir par similitude un petit peu la corrélation qui existe entre cette projection de la permanence et les expériences satisfaisantes parce qu'en dépendance de cette saisie cette adhérence à une forme de permanence je vais vouloir accumuler je vais refaire le centre complètement ah oui mais j'ai l'impression que je reste là sans arrêt ah non non mais les peintures non non on va refaire les couleurs le sol déjà je vais casser le plancher je vais faire une dalle en béton cirée voilà j'ai tous ces rêves toutes ces projections et quand le soir Vénérable Elisabeth va venir ça va être la dégringolade parce que j'avais quand même construit quelque chose de pérenne donc en dépendance de cette projection de la permanence j'ai de l'avidité parce que je pense que ça va être mon pas mon refuge mais ça va être quelque chose que je construis pour de manière durable donc je vais avoir l'attachement pour ces choses et les personnes qui vont venir qui vont perturber cette cette idée de permanence vont être vues assez rapidement comme des ennemis non 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 mais si tu me dis que je dois partir on va pas s'entendre moi je reste là et on crée de l'avidité on crée pardon de l'hostilité est-ce que cette hostilité existerait si dès le départ je savais que de toute façon le soir il y a une réunion je dois partir ça c'est une grande question est-ce que cette avidité pardon cette expérience insatisfaisante est produite par l'expérience elle-même du fait que je dois partir ou par l'exagération que j'ai fait que j'ai que j'ai eu dans mon esprit qui a construit une permanence ça c'est une question fondamentale donc vous voyez dans l'hypothèse on peut prendre un cas très particulier grossièrement délimité justement pour que on y voit un peu plus clair oui c'est vrai c'est sûr si j'étais au centre et que j'ai l'impression d'y rester sans arrêt que le soir oui ce serait des agréables quand même et pourtant il arrive plein de fois où le soir je pars quelqu'un vient me remplacer et voilà jamais j'ai une expérience insatisfaisante donc on peut se dire est-ce que l'insatisfaction elle vient de l'expérience ou de cette projection et c'est comme ça que petit à petit on arrive à sur cet exemple particulier essayer de se poser la question de nos expériences insatisfaisantes est-ce qu'elles sont produites par les choses ou par mon ignorance ma méconnaissance est-ce que vous avez des questions alors oui je vois qu'il y a une question si dans une vie on a réalisé la vacuité est-il possible que dans une vie suivante on l'ait oublié oui 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 ça dépend quel degré de réalisation on a pu avoir il y a différents types de réalisation on commence par une réalisation conceptuelle qui a besoin on appelle d'un raisonnement pour surgir à l'esprit et puis une fois qu'on est habitué à ça il y a de la réalisation directe de la de la de la réalité donc on peut on appelle ça dégénérer de cette réalisation là on peut comprendre la vacuité mais c'est conceptuellement mais c'est pas suffisant et les causes de l'impermanence c'est quoi ? les causes de l'impermanence c'est quoi ? ça c'est un sujet de débat qui est passionnant ça qu'est-ce qui est la cause de l'impermanence ? on dit un précédent moment d'impermanence parce que l'impermanence c'est la momentanéité donc le précédent moment d'impermanence d'une boîte par exemple c'est le carton de cette boîte dans une usine où l'impermanence d'un pot d'un ver c'est le précédent moment d'impermanence c'est un peu abstrait je ne sais pas si c'est tu dis que François change mais quitte de la conscience François change la conscience aussi change les deux changent parce que François existe en dépendance du corps et de l'esprit et que si le corps et l'esprit changent alors nécessairement François change puisqu'il existe en dépendance du corps et de l'esprit est-ce que vous avez des remarques des questions est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent peu claires François c'est Justine tu m'entends oui 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 je t'entends Justine je me demandais dans quelle mesure l'ignorance finalement j'allais dire quand est-ce qu'on peut en venir à bout si on part du principe que tout est impermanent donc finalement à aucun moment on est dans on est tout le temps lié aux causes et aux effets donc à quel moment finalement on peut cesser d'être réellement ignorant si tout est impermanent et qu'on est tout le temps obligé finalement de revoir la réalité alors l'impermanence ne veut pas dire nécessairement que toutes les choses ont une fin il y a des choses impermanentes qui ont un début une fin des choses impermanentes qui n'ont ni début ni fin des choses qui ont un début et pas de fin pas de fin et un début donc de dire que ces choses sont impermanentes ça ne veut pas dire qu'on va les quitter nécessairement la libération est quelque chose qui a un début mais pas de fin l'ignorance est quelque chose qui n'a pas de début mais qui une fin donc l'impermanence ne veut pas dire que les choses sont éternelles non la permanence ne veut pas dire que les choses sont éternelles excusez-moi et l'impermanence ne veut pas dire que les choses ont toute une fin la conscience n'a pas de fin la sagesse éveillée d'un Bouddha n'a pas de fin la libération est quelque chose qu'on atteint mais une fois que c'est atteint cette libération n'a pas de fin puisque si pour reprendre l'exemple du palmier si les racines le palmier lui-même a été réduit en cendres il n'y a plus aucune manière que ce palmier-là puisse donner des dates ce sera un autre palmier ou les dates qui naissent qui ont été récoltées de ce palmier mais ce palmier n'a plus aucune possibilité d'existence la cessation vraie c'est cette élimination des perturbations mentales de manière à ce que jamais plus elle ne puisse apparaître et la cessation finale qu'on appelle le nirvana c'est cette absence totale de perturbations mentales et des potentiels qui ont été laissés par ces perturbations mentales sur le continuum mental ces choses-là une fois que c'est atteint c'est complètement irréversible est-ce que est-ce qu'on peut revenir sur la conscience oui Marie-Caroline parce que pour moi tu dis que la conscience c'est c'est impermanent pour moi la conscience c'était justement le fond de la mer le calme et qui est qui est la permanence j'ai du mal à saisir que la conscience peut être impermanente alors la conscience comment on voit qu'elle est impermanente parce que si elle était permanente alors les objets qui seraient présentés à la conscience ne permettraient pas la conscience de changer puisque la conscience ne changerait pas de moment par moment le fait qu'on puisse connaître le fait que tu entendes les mots que je dis par exemple ça prouve que ta conscience elle a la capacité de faire apparaître une une apparence de ces mots chaque fois différente en fonction des mots que j'aimais des sons qui sont émis de ma bouche si la conscience était permanente c'est à dire si elle ne changeait pas moment par moment mais permanente dans le bouddhi ça ne veut pas dire que c'est éternel permanente ça veut dire qu'il ne change pas moment par moment donc la conscience elle est impermanente parce que chaque moment les sons peuvent générer une conscience de c'est à dire que les sons sont des objets qui sont des conditions à la conscience si la conscience elle ne changeait pas moment par moment je pourrais toujours avoir des sons autour de moi je ne les percevrais pas parce que la conscience elle n'aurait pas d'apparence qui change puisqu'elle serait permanente au sujet de la permanence toujours alors attends juste une petite c'est bon Marie-Caroline ou pas ? oui pas bon oui mais c'est c'est pas c'est sûr qu'il y a quelque chose de il y a quelque chose de permanent dans la conscience parce que dans le sens et là il faut être précis dans le sens où elle n'a ni début ni fin on peut dire c'est ce qui est comparé parfois comme le fil qui joint toutes les perles des existences mais ça c'est pas une raison pour laquelle la conscience est permanente c'est une raison pour laquelle la conscience n'a ni début ni fin mais chaque moment le fait que la conscience puisse connaître quelque chose d'autre ça montre qu'elle est impermanente parce que si elle n'était pas impermanente si elle ne changeait pas moment par moment elle ne pourrait pas connaître les choses à mesure qu'elles sont présentées à nos sens et à notre conscience mentale par exemple pour juste conclure et je ne vais pas monopoliser la parole mais si tu veux moi j'opposais la conscience aux perturbations mentales tu vois autant comme je comprends bien que les perturbations mentales c'était impermanent autant comme pour moi la conscience c'était justement quelque chose de permanent par rapport aux perturbations mentales oui oui alors c'est vrai que quand on réalise la nature de la conscience quand on médite et qu'on en fait l'objet du calme mental on réalise il y a quelque chose qui est comme mais je ne vais pas employer permanent qui est qui est ce dénominateur commun que toutes nos expériences sont connues qu'elles ont toutes en commun cette clarté et cette connaissance et ça depuis des vies sans commencement quand on réalise la nature de la conscience on réalise le dénominateur commun de toutes nos perceptions comme un fil conducteur exactement comme un fil conducteur mais ça ça ne veut pas dire que la conscience est permanente ça veut simplement dire que chaque fois qu'on connaît quelque chose il y a cette activité claire et connaissante d'accord ok merci la permanence ne veut pas dire que les choses sont éternelles tu veux dire permanence au sens bouddhiste oui car de façon conventionnelle on associe l'éternité à la permanence oui c'est vrai le sens bouddhiste on le voit la définition de la permanence et de l'impermanence dans le bouddhisme est bien particulière elle est un petit peu différente de la définition qu'on a nous dans laquelle la permanence est éternelle par exemple peut-on dire que l'impermanence est du même ordre qu'une ligne droite nous apparaît droite alors qu'elle est en réalité une suite de points ah c'est une belle image ça oui on peut reprendre l'exemple du film aussi on a l'impression que le film il y a quelque chose qui demeurent en tout cas une forme de continuité mais en fait c'est 24 images par seconde au cinéma ou 25 je ne sais pas mais c'est la momentanéité que chaque moment se désintègre dans le moment d'après et on dit que dans un claquement de doigts il y a 64 moments c'est peut-être c'est pas c'est juste une indication mais c'est vraiment la momentanéité c'est ça l'impermanence donc oui il y a un fil conducteur mais c'est pas de penser qu'il y a un fil conducteur permanent dans le sens de comme une âme non c'est beaucoup plus subtil que ça donc on va maintenant on a parlé de cette hypothèse en lien avec la méconnaissance les émotions perturbatrices naissent et l'insatisfaction naît et bien maintenant on va essayer de faire un petit peu un point à travers la méditation sur ce qu'on a vu ce matin et puis essayer de mener une expérience intérieure en se disant en s'imaginant déjà la permanence et on peut la faire sur l'exemple que j'ai trouvé pour le centre on peut la faire pour un ordinateur par exemple quel est le résultat de croire qu'un ordinateur est permanent par exemple j'ai acheté un super ordinateur dernier cri avec des matériaux il est en carbone il est comment on dit il est tropicalisé c'est à dire qu'il est résistant aux intempéries il a un processeur hyper puissant il a 20 giga de RAM il est et on a l'impression qu'il est complètement permanent un truc comme ça ça ne tombera pas en panne et là on peut faire une réduction par l'absurde on peut se dire voilà imaginons j'ai cette impression la permanence de l'ordinateur je vais faire un test je vais le jeter par la fenêtre et j'habite au 20ème étage et tu vas voir l'ordinateur il va rester complètement identique et on fait ça et l'ordinateur est explosé complètement explosé et cette insatisfaction qui naît est-ce qu'elle vient simplement parce que l'ordinateur a été explosé parce que j'ai cru qu'il allait résister au choc donc on peut simplement faire une méditation et prendre un objet qu'on souhaite par exemple un ordinateur quelque chose sur lequel on a un petit peu d'attachement ou une voiture ou bien et pousser à l'absurde à l'intérieur de la méditation voir jusqu'à où ça nous emmène et une fois qu'on a fait ça on peut prendre le corps par exemple le corps là on devient on tape dans le vif du sujet on tape dans quelque chose qui est qui est la vraie méconnaissance parce que la méconnaissance de l'ordinateur bon c'est sûr qu'elle peut poser problème mais beaucoup moins que l'idée que le corps est permanent donc là on attaque dans le vif du sujet l'idée que mon corps est permanent quel problème est-ce que ça crée et de la même manière qu'on a vu que l'idée que je puisse rester au sang de manière permanente générait de l'attachement et de l'aversion on va à travers la méditation voir avec l'exemple que chacun vous aurez choisi individuellement voir comment l'avidité et l'hostilité naissent en dépendance de cette vision erronée de la permanence ok donc je vais vous inviter à prendre une position confortable et si vous voulez bien couper vos micros pendant la méditation et on va se raconter cette petite histoire alors vous pouvez prendre celle que vous voulez si celle que je vous ai racontée tout à l'heure vous sert vous pouvez vous dire ouais si vraiment je faisais ça si j'arrivais au centre qu'à la chakras ou au travail par exemple ou vous pouvez prendre l'ordinateur ou un objet autour de lui vous allez construire une projection de sa permanence qui est la méconnaissance de ce que c'est que vraiment que cette chose là est Alors, on commence par établir les modalités de cette projection de permanence. Comment je prendrai cet objet-là ? Comment j'exagérerai ces qualités ? Comment je me comporterai ? Comment je prendrai cet objet-là ? Et là, on est en train de commencer à mener une expérience de raisonnement. Pour essayer de voir si, oui ou non, cette méconnaissance, elle produit des expériences insatisfaisantes ou pas. Donc, comment je me comporterai ? Je peux un peu aller à l'absurde, je peux pousser un peu le trait. Alors, peut-être que nous, nous ne prendrions pas ces téléphones avec cette idée de permanence. Mais j'ai vu une vidéo, par exemple, sur YouTube où quelqu'un avait pris son téléphone pour vraiment incassable et l'a fracassé à un coup de marteau. Je pense qu'il a dû faire une expérience insatisfaisante. Ça, c'est un cas un petit peu extrême, mais ça nous aide dans le raisonnement. Merci. 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 Et comment, en lien avec cette projection de permanence, on aurait en nous de l'hostilité pour ceux qui vont, sont à l'encontre de cette vue-là et de l'attachement pour ceux qui iraient dans notre sens ? Je vous laisse quelques minutes pour essayer de l'imaginer, en dépendance de cette méconnaissance, comment l'aversion et l'avidité sont générées. Merci. 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 Puis, il faut trouver une chute à notre histoire. c'est quand je vais tester cette permanence en montrant qu'il est incassable par exemple et le rappel de la réalité ça va être qu'il va être brisé essayer de trouver une chute à cette histoire ce moment où la réalité se rappelle à nous cette déception qu'on reçoit ou perçoit cette expérience profondément insatisfaisant presque injuste ce rêve brisé cette dégringolade du réel cet amer retour à la réalité cette souffrance dont on pense qu'elle est née parce que l'objet a été brisé parce que des personnes sont venues au centre ou selon ce que vous aurez trouvé comme exemple on pense que la souffrance vient de ça et on méconnaît totalement que cette souffrance vient de la projection qu'on a eu par étapes cette histoire qu'on s'est fait de cette histoire à laquelle on a tellement cru qu'on a tellement alimenté cette séparation qu'on a eu du réel ce rêve impossible merci et l'hypothèse qui peut conduire à une expérience c'est de se dire est-ce que la souffrance est produite par la séparation d'avec cet objet qui se brise ou par mon exagération le moyen de le trouver c'est d'imaginer que pour cet objet dès le départ on est reconnu qu'il y a un moment il faudrait en être séparé oui ce soir je vais partir du centre à aucun moment j'imagine quelque chose d'impossible à aucun moment je vais essayer de projeter sur ce téléphone une forme de solidité intrinsèque évidemment qu'il va tomber en panne c'est sa nature donc essayons de nous imaginer maintenant l'impermanence de cet objet simplement sa propre nature je ne vous le fais pas pas je le fais pas je le fais pas c'est ça pas ce et qu'au moment où le soir on va passer à autre chose ou bien que le téléphone va se briser on aurait été habitué à simplement sa propre réalité on serait pas surpris est-ce qu'on offre une expérience satisfaisante le soir quand il faut partir du centre par exemple est-ce qu'on est triste quand le soleil se couche non parce qu'à aucun moment on est perçu que le soleil pouvait rester suspendu à l'horizon et ça c'est une expérience c'est une vraie expérience un vrai protocole expérimental qui est duplicable il fonctionne pour tous les individus si on arrive à démonter cette idée de permanence alors on se compte que quand la chose va arriver quand cette chose va être détruite et bien on n'a aucun lieu d'avoir une expérience insatisfaisante parce qu'on n'a jamais cru que cette chose là puisse demeurer plus qu'elle en est capable il on 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 Et on a pris un objet. Maintenant, on peut essayer de penser au rapport qu'on a à notre propre corps, à nous-mêmes, faire comme si nous allions demeurer sans arrêt, projeter une permanence, faire des plans d'avenir comme si on allait demeurer dans ce corps, comme si les choses qu'on acquérait, ces possessions, nous allions les conserver tout le temps. Et que sur cette base, on crée un système de valeurs, par lequel ceux qui encouragent cette idée fausse de permanence sont vus comme des amis. Ceux qui vont à l'encontre sont vus comme des ennemis. On crée un système de valeurs complètement arbitraire. Et quand la réalité se rappelle à nous, quand les rides surgissent sur le visage, on pense que c'est parce qu'on a des rides qu'on est insatisfait, que c'est les rides seulement qui ont causé cette insatisfaction. Comme on pensait que c'était le fait que le téléphone soit brisé, c'était ça, cet accident qui a procuré cette insatisfaction, oubliant complètement que c'est bien plutôt l'exagération progressive qui a produit cette expérience insatisfaisante. Et que si je mets fin à cette projection permanente, cette projection continue, de la permanence des choses, de la méconnaissance de la nature des choses, alors évidemment que j'ai des expériences insatisfaisantes, je dégringole sans arrêt, le réel se rappelle à moi. Que si je demeure constamment dans la réalisation de la réalité, alors il n'y a plus aucune manière à cette insatisfaction de surgir en moi. Vous allez pouvoir revenir à cette session. à quel moment ? Ça, c'est un, on pourrait dire, un axe de travail. On pourrait poursuivre une journée entière, des jours, essayer de comprendre la profondeur de ça, pour le faire résonner en nous, pour mener l'expérience encore et encore, jusqu'à temps qu'on soit poussé vers l'inspiration profonde de réaliser la nature des choses comme elles sont, pour mettre fin à ces expériences insatisfaisantes. Mais d'ores et déjà, on voit qu'à l'hypothèse, en lien avec la méconnaissance, les émotions perturbatrices naissent et l'insatisfaction naît, on a mené une expérience, même si c'est limité, parce qu'on a un petit peu un temps limité aujourd'hui, mais qui permet de valider déjà que, oui, si j'ai cette perception incorrecte, évidemment, j'ai de l'attachement pour les personnes qui vont dans ce sens et de l'aversion pour ceux qui contrecarrent ces plans. Et qu'au moment où je vais être séparé de cette chose, évidemment, je dégringole du réel. Évidemment, c'est insatisfaisant. Évidemment, c'est désagréable. Mais ce n'est pas causé par la chose qui se désintègre, mais par ma projection de sa permanence. Donc, à cette hypothèse, en lien avec la méconnaissance, les émotions perturbatrices naissent et l'insatisfaction naît, on peut commencer à conclure que, oui, il y a vraiment un lien. On peut commencer à se dire « Oh là, ce n'est pas juste une hypothèse de travail. » Peut-être que cette expérience-là, si je la répète, je peux vraiment comprendre quelque chose. Elle indique une direction. Et ça, c'est, encore une fois, dans le contexte de science de l'esprit, c'est prendre cette expérience, la répéter à travers la familiarisation. Familiarisation, c'est l'autre mot de la méditation, jusqu'à temps de l'absorber totalement, de le faire un avec nous-mêmes, de réaliser les implications de ça. Mais, simplement, logiquement, à cette hypothèse, et en lien avec cette expérience qu'on a faite, on peut dire « Oui, je pense que l'hypothèse est vraie. » Je pense, parce que je la valide à travers l'expérience, que cette hypothèse, elle est vraie. « Oui, en lien avec la méconnaissance, les émotions perturbatrices naissent et l'insatisfaction naît. » Ce qui change la focale de l'appareil photo, ce sont les éléments extérieurs qui produisent l'insatisfaction, ce ne sont que les éléments extérieurs qui produisent l'insatisfaction, à « C'est ma projection et ma méconnaissance qui, principalement, produit l'insatisfaction. » Et là, on se rapproche de la fin de la méconnaissance des causes et des effets, parce que la profonde connaissance des causes et des effets, c'est de profondément prendre la responsabilité de nos propres émotions dans la production de notre bonheur, plutôt que de penser que les choses extérieures sont les premières à nous insatisfaire. La conclusion, c'est celle-ci. Oui, il semble y avoir quelque chose de vrai dans cette hypothèse, à répéter, à absorber, à comparer, à nourrir, à entretenir, à poursuivre. Il faut continuer, mais en tout cas, c'est encourageant. Il y a souvent ça dans les études scientifiques, à la fin. On n'est pas tout à fait sûr, mais c'est encourageant. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. De cette matinée, il est 13 heures, c'est encourageant, il y a peut-être quelque chose. Mais on va aller plus loin et l'observation, la conclusion de ce matin, qui est qu'il semble y avoir un lien entre la méconnaissance, les émotions perturbatrices et l'insatisfaction, ça va nous servir d'observation pour créer une seconde hypothèse sur la fin. Comment on met fin à cette expérience insatisfaisante en mettant fin à la méconnaissance ? OK ? Donc, on va faire une pause de deux heures. On va se retrouver à 15 heures pour la deuxième partie de la journée. Si vous avez des questions, je vais laisser le fil ouvert. Vous pourrez les poser et puis j'y reviendrai. Je serai sans doute là un peu en avance. Ça ne veut pas dire que la session commencera plus tôt, mais c'est simplement si vous avez des questions, je serai peut-être là dix minutes au départ si vous avez des questions ou des choses diverses que vous vouliez partager. Donc, on fera 15 heures, 15 heures 30, un peu d'enseignement. Ensuite, 15 heures 30, 16 heures, groupe de discussion dans lequel vous allez essayer de créer une expérience la seconde en groupe. Et puis après, on va avancer dans le fil de la journée. OK ? OK. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Au revoir, François. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon appétit.